... Mesdames et Messieurs, c'est important de dire qu'il faudra se montrer très patient, très vigilant et solidaire, car il est certain, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que le virus responsable de la maladie du coronavirus est encore parmi nous et circule à grande vitesse. Les chiffres publiés quotidiennement par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale le démontrent à suffisance. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, nous avons un cumul de 10.887 personnes infectées, dont 225 décédés. L'analyse par région a montré que les 4 régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir. La région de Dakar est en tête avec 8.085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74 %. La région de Thiers vient en 2e position avec 1.123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3 %. La région de Gurbels en 3e position avec 688 personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3 %. Et la région de Zygainchor en 4e position avec 279 personnes infectées, soit un pourcentage de 2,6 %. Si on fait le cumul des chiffres, nous avons, rien que pour ces 4 régions, un total de 10.175 personnes infectées, soit 93,4 % des 10.887. Il est important de préciser que près de 50 % des malades ont moins de 40 ans. Et je voudrais peut-être, juste avant de continuer, m'arrêter pour vous montrer des chiffres. Ici, nous voyons le tableau qui montre l'évolution de la maladie. Pour les 2 premières barres en bas, c'est ceux qui ont d'abord moins de 4 ans et moins de 20 ans. Là où l'on a une bonne partie de la population, c'est ceux qui sont entre 20 et 39 ans. Ici, nous avons les 45 ans et 9 ans. Ici, nous avons les plus de 60 ans. Si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie sur l'ensemble du territoire national, de façon désagrégée, selon toujours les chiffres officiels, du 5 août 2020, sur les 213 décédés, nous avons 2 qui sont dans la tranche d'âge de 5 à 19 ans, 8 dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans, 45 dans la tranche d'âge de 40 à 59 ans et 158 sont de la tranche d'âge des plus de 60 ans. En résumé, seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6 000 malades sont décédés contre 203 203 décès sur 4 614 sur la cible de plus de 40 ans avec un chiffre alarmant de 158 décès 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans. Là aussi, si vous regardez tout à l'heure, le tableau le montre à suffisance. Donc vous le voyez, sur les deux dernières barres, nous avons vraiment le gros lot, donc ceux qui ont plus de 40 ans, 40 à 60, et ceux qui ont plus de 60 ans. La signification est simple. Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada